Le 10 janvier 2023, voilà une date qu'ils n'oublieront pas, à 82 ans, Constantin II, dernier roi de Grèce, de 1964 à 1973, s'est éteint, laissant derrière lui une famille éplorée. Et notamment une épouse, la reine Anne-Marie, qui a passé près de 60 ans à ses côtés. Le couple s'est en effet uni en 1964, alors que la sœur de Margrethe du Danemark n'avait que 18 ans. Une septuagénaire aujourd'hui veuve qui peine à se remettre de la mort de son mari, même si son fils aîné Pavlo a confié dans une interview exclusive au magazine Point de vue qu'elle allait de mieux en mieux. Elle va bien, même s'il lui faut commencer une nouvelle vie sans celui avec qui elle a tout partagé pendant 60 ans, a-t-il notamment rassuré, avant d'expliquer que leur famille fait bloc autour de la souveraine. Si Sophia d'Espagne et la princesse Irène, les deux sœurs de Constantin, ainsi que Margrethe et Bénédicte du Danemark, celles d'Anne-Marie, sont toujours là pour elle, ses enfants sont également très présents. Il y a toujours l'un de nous autour d'elle. Mes deux sœurs Théodora et Alexia se sont débrouillées pour rester avec elle quelque temps. Mon frère Nicolas vit ici, mon autre frère Philippos et moi-même faisons des allers-retours, a-t-il détaillé. Il faut dire qu'un effet, à part le prince Nicolas, ou Nicolas, le troisième enfant de la fratrie, 53 ans, et sa femme Tatiana, tout le monde vit à l'étranger. Une nouvelle responsabilité, son rôle de diadoque l'aîné, Alexia, 57 ans, réside en effet à Lanzarote, en Espagne, en compagnie de son mari Carlos et de ses quatre enfants, Arieta, 21 ans, Anna Maria, 19 ans, Carlos, 17 ans et Amélia, 15 ans. Philippos, 36 ans, vit et travaille à New York avec sa femme Nina Flore, qui l'a épousée fin 2020. La princesse Théodora, 39 ans, vit également aux Etats-Unis, en Californie, où elle a déjà tourné dans différents films et séries. Quant à Pavlo, si est-il également outre-Atlantique qu'il vit avec sa femme Marie Chantal et ses cinq enfants, Maria Olympia, 26 ans, Constantin, 24 ans, Achillea Andreas, 22 ans, Odyssea, 18 ans et Aristidi, 14 ans. Mais cela pourrait bien évoluer dans les mois à venir. Précisant que cette nouvelle responsabilité de diadoque, prétendant au trône, ne va pas changer grand chose dans sa vie et que son rôle restera de garder la famille unie, il explique également qu'il va retrouver un lien plus proche avec le pays qu'il a vu naître mais dont il a longtemps été exilé, « Cela fait un moment que nous cherchons à acquérir une maison en Grèce et depuis la mort de mon père, pas mal de rumeurs ont couru. Ce sera peut-être à Athènes, cela dépendra de ce que nous trouverons. Il faut dire que leurs enfants, qui ont entre 26 et 14 ans, sont en pleines études à l'étranger et sont concentrés sur bien autre chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !